... Au cœur de la ville de Saint-Mélima, dans la grande forêt du Tseï-le-Beau, une concession affiche fière allure sur la colline en Colangued. C'est le centre de formation professionnel d'excellence, fruit de la coopération bilatérale Cameroun-Corée du Sud. Construite à un style unique, cette structure vient répondre à un besoin social, la consolidation des acquis des citoyens dans des métiers techniques pour une meilleure compétitivité sur le marché de l'emploi. Avec son florilège de filières, l'institution offre un programme de qualité aux pensionnaires. Le centre de formation professionnel d'excellence de Saint-Mélima a été inauguré le 15 décembre 2016 par le premier ministre-chef du gouvernement Phil Moian en présence de Lim Zai-Hoon, ambassadeur de Corée du Sud au Cameroun. Dès sa création, le monde des techniciens spécialisés a commencé à remplir ses obligations. La spécificité ici, c'est que nous avons un plateau technique à la technologie de la pointe et tous nos formateurs ont suivi un recyclage en Corée du Sud. Dans nos produits, nous n'en doutons pas un seul instant et nous ne trouvons pas, si on peut le dire, adversaires en face, compte tenu de ce que nous donnons comme module de formation à nos apprenants. Le CFPE de Saint-Mélima, l'un des trois que compte le Cameroun, à côté des deux autres situés à Douala dans le littoral et à Limay dans le sud-ouest, a été bâti sur une vaste superficie. Doté d'équipements des dernières générations, l'établissement du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle élargit le champ d'opportunités. Le recyclage, je tiens compte de la demande en entreprise, parce que nos modules de formation se densifient à chaque fois que la demande en compétence de l'entreprise évolue. Parce que nous faisons les conseils de formation, nous prenons les représentants du monde professionnel. C'est eux qui nous disent par exemple que dans une entreprise X, nous avons besoin d'un soudeur, mais qui a besoin de tel, qui doit avoir telle ou telle compétence. En fonction de la demande qui existe sur le marché, nous taillons dans nos modules de formation afin de les réadapter. Pour qu'à la fin, nous formons des produits utiles pour les entreprises du pays. Deux secteurs, subdivisés en huit filières, soit six pour l'un et deux pour l'autre, permettent à la jeunesse camerounaise de s'exercer. Ce sont l'industriel et le tertiaire. D'abord le secteur industriel, qui accorde la priorité aux atouts naturels d'une région forestière et transfrontalière. Ces systèmes se distinguent de celui des centres de Douala et Lébé. L'exception est l'ouverture à Saint-Mélimat de la filière réparation des machines agricoles. La région du sud est réputée pour sa large surface cultivable. Le travail de la terre est l'une des activités économiques. Des produits vivriers et de rente, on en trouve en abondance. C'est dépendant que des engins sont garés au magasin en vue d'apporter des solutions aux différentes préoccupations. Les étudiants ont des ressources matérielles pour leur parcours biennal. Moderniser l'agriculture, c'est la motobineuse à deux roues. Elle permet de réaliser les petits travaux de base. Après, on pourra donc élever le niveau afin d'arriver au style où les cracteurs sont utilisés dans les grandes étendues. On peut monter un projet. Dans cette vague, l'atelier métier bois assure le relais pour le maniement des appareils toutes gammes confondues. Des essences forestières exploitées dans les quatre départements du sud seront confiées aux bénéficiaires de ces enseignements. Nous avons une salle de dessin technique, ça veut dire qu'on a des ordinateurs. C'est de là que tout commence par la conception. Maintenant, quand nous finissons à produire les plans de réalisation, c'est là où nous arrivons au niveau des ateliers. Nous commençons par des scies, des machines qui permettent de couper nos bois. Nous irons au niveau des raboteuses, des gauchisseuses, ça veut dire nettoyer les surfaces. Maintenant, nous allons prolonger au niveau des profilages pour donner des formes afin d'avoir des assemblages. Après ces assemblages, nous allons au niveau du montage. Après le montage, c'est la finition. C'est maintenant un paquetage. La mécanique automobile attire aussi de nombreux citoyens. Ils ont compris la nécessité de se faire encadrer par des empêtrés d'expérience. Surtout qu'il faut traiter au moindre détail plusieurs cas. Qu'il s'agisse du personnel et des apprenants ou des particuliers, le travail s'effectue. Nous formons dans la maintenance des véhicules hybrides et la maintenance des véhicules à combustion interne, comme diesel et essence. On leur donne des modules d'enseignement, tant sur le moteur, tant sur l'électricité électronique, passant par la climatisation, les systèmes informatiques. Et aussi, nous faisons la liaison, la transmission automobile. Nous formons aussi dans l'atelier peinture. Stylisme, modélisme. 25 personnes, 4 filles et un garçon se forment dès le lever du jour. Le lieu d'apprentissage est adéquat pour les styles de tous les milieux et de tous les âges. Samira Chintuo veille à ce que ses élèves soient concentrés au maximum pour un résultat optimal au terme du parcours. L'atelier dispose de 30 machines industrielles, piqueuses plates, 3 machines à jean, 2 machines à brodeuses, broderies de boutons, une brodeuse et 4 suffileuses raseuses. L'apprenant peut se lancer dans la décoration, l'apprenant peut se lancer dans la couture femme, couture homme, couture enfant. Même dans la maroquinerie, dans la fabrication des sacs, des sacs à main, chaussures, bijoux. L'atelier plomberie-thioterie regorge d'énormes potentialités. En soudure-chotronnerie, l'on se défie. Je tique les soudures hôtences ténées de gaz. Celui-là plutôt, c'est la soudure au métal inètre gaz ou alors le métal actif gaz. C'est-à-dire celui que nous avons appelé la soudure au mic-mac. Alors, vous voyez qu'ici nous avons, nous utilisons des bobines de métal d'apport. Le deuxième groupe est constitué de bureautique, puis de maintenance système réseau informatique. Les techniciens en herbe acquièrent de la matière dans un cadre équipé d'ordinateurs avec des logiciels de traitement de texte et bien plus. Ici, on apprend le système d'information, le réseau et le codage, en fait, la programmation. J'aimerais être autonome. Donc, j'apprends pour plus tard. Bon, mettre sur place quelque chose et réaliser quelque chose pour moi-même. Je n'aimerais pas dépendre des gens. J'ai appris plus, j'ai appris beaucoup de trucs que je ne savais pas déjà. Je suis cette formation parce que dans deux ans, j'ai plus d'opportunités de m'insérer dans le monde professionnel. Avec encore enseignants performants et des coûts revus à la baisse, l'assurance y est. Initialement, les coûts de la formation étaient de 500 000 pour les filières industrielles, 300 000 pour la filière bureautique et 400 000 pour la filière maintenant réseau système informatique. Maintenant, les pouvoirs publics, à travers les doléances du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, ont ramené les frais de formation à 150 000 quand vous êtes admis par concours et à 300 000 quand vous êtes admis par études de dossier. 100 vénimas et 7 solutions ont cherché en ce qui concerne la formation professionnelle. Voilà ce qu'on appelle la part de gâteau des populations d'ici. Et c'est un gâteau assez important, un gâteau assez très bien préparé. Il nous reste à nous tous de pouvoir capitaliser cela, de tirer meilleur profit. Je répète cette phrase, il faut qu'on sache tirer meilleur profit, n'est-ce pas, des infrastructures que le chef de l'État, son excellence Paul Biya. Et l'ensemble du gouvernement ont bien voulu mettre à notre disposition. Après la formation, les lauréats ont la possibilité de s'insérer en milieu professionnel. Et l'élite joue sa partition dans ce chantier. Pour ces cas-là, nous sommes vigilants. Tous ceux qui sortent de là, nous pensons que tous les produits qui viennent de là, non seulement nous en avons pris une bonne partie, mais aussi il y en a qui veulent aller s'essayer ailleurs en s'installant à leur propre compte. Ils sont déjà dans notre tissu économique. L'autorité locale joue son rôle dans la sensibilisation des populations pour lesquelles cette illustre infrastructure est mise sur pied. Un cadre formidable pour l'apprentissage. Effectivement, on a coutume de dire qu'on est chômeur parce qu'on est licencié, on a un master, on a... Que non ! On est chômeur lorsqu'on a une formation professionnalisante. Et c'est le cadre idéal pour effectivement avoir cette formation qui permet soit de chercher un emploi, sachant ce qu'on peut faire ou ce qu'on sait faire, soit alors de s'auto-prendre en charge. Et même pour les plus ambitieux, d'être des créateurs d'emplois. Et nous croyons aujourd'hui qu'ils commencent à apporter ses fruits. D'ailleurs, les populations ne cessent de dire merci au chef de l'État pour ce centre. L'émergence que nous attendons, ou l'émergence sur la route laquelle le chef de l'État nous a engagés, passe par la formation. Le centre de formation professionnel d'excellence de 100 minima matérialise la vision de l'État. À l'heure où la lutte contre le chômage et la pauvreté gagne l'intensité, le pôle d'excellence pour la jeunesse ambitieuse bat le tambour à l'attention des nationaux et des ressentissants des pays frères. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada